c'est pas beau alors les gars on est aujourd'hui à shibuya au sixième étage de parko et on peut justement voir ici un décor assez animé manga parce que à peu près tous les magasins de cet étage sont dédiés à la japanimation aux mangas et aux jeux vidéo on a du cap comme par ici du jump store par là dernièrement on a un nintendo store et de l'autre côté on a un pokémon store c'est génial c'est le paradis je vous emmène tout de suite on commence avec le jump store c'est parti alors sans mes cheveux je suis un mètre 80 mais avec je pense que j'avoisine la taille de robin à 1,90 tu vois oh venez voir je leur met tous une vitesse là je leur met tous une vitesse à midori on fait moins les malins et nia nia bakugo je suis énervé bon les gars je pense que j'ai découvert le coin femme shoujo comme on appelle ça on a du haïq par ici on a du kimetsu no yaiba de l'autre côté je pense qu'on a évidemment du my hero academia là bas non c'est ça coule de source regardez les gens autour de moi des femmes c'est pas grave on va du coin des hommes c'est parti voilà là là j'aime là j'aime là là on parle de vrais trucs voilà là dessus tu as du rush duel voilà tu as du jojo par ici tu as du ta jury born du dragon comme je le disais bien évidemment du one piece on le conclu mais voilà là j'aime bien tu vois là tu as une petite serviette goku tu vois à la plage tu as du flow c'est génial je t'aimais avant de venir au japon toi je t'aimais beaucoup et le fait que tu sois dans tous les game center dans tous les konbini j'en peux plus de toi j'en peux plus regarde caméraman regarde le manga qui est mort en 2018 les gars capcom street fighter monster hunter devil mccry on est obligé on est obligé allez c'est parti dans la vie il ya des gens gens aiment chenny un chenny les cuisses de chenny ok mais ce personnage là les gars les hommes les vrais hommes préfèrent ça à sony chenny sur côté et on peut justement voir ici le rayon monster hunter alors c'est vrai que c'est des dinosaures qui ressemblent un pas des digimons sur le coup ça c'est un peu aggumon mais pour les fans de monster hunter je pense qu'ils trouveront leur bonheur ici on peut d'ailleurs voir ici une patte de dragon le harry potter l'a affronté en plus lui alors je suis désolé de te l'apprendre mais ça ça c'est un plagiat du kamehameha je suis désolé mais la pause le style il ya tout ça c'est un kamehameha je suis désolé là je vois goku moi je vois paris ou niken tu non je peux pas je peux pas il ya on est bien évidemment au nintendo store 1 la licence qui fait des jeux remake tous les 20 ans alors ici on peut retrouver de tout du mario du zelda du animal crossing du splatoon il y en a pour tous les goûts franchement et pour tous les âges parce que j'ai croisé beaucoup de personnes âgées mais aussi très de beaucoup d'enfants c'est assez élargi c'est vraiment à tous les gens qui s'est désigné est vraiment on peut d'ailleurs retrouver ici une grande variété d'objets utiles comme des peluches ou encore des petits calendriers comme vous voyez ici frérot mais il ya me youtube mais il est au mieux tri en plus il dort avec toi bref on est actuellement au pokémon store de parco encore une fois ça bouge pas on va justement voir quels sont les différents produits que propose pokémon je vous amène avec moi c'est parti c'est le meilleur des trois je suis désolé regardez il n'a presque plus alors que là il ya encore les deux autres c'est une dinguerie on voit lequel est le plus apprécié un bizarre on peut voir justement ici que le marketing est vraiment poussé à son paroxysme on retrouve de tout des stylos des trousses des gommes des je sais pas ce que c'est mais ça s'achète aussi tu as des trucs pour les mariages pour les enfants tu as des bottes tu as des sacs pour les grands mères tu as tout tu as même des kits pour enfants tu peux habiller ton enfant en pikachu pokémon propose vraiment de tout et c'est comme j'ai dit tout à l'heure ça élargit tout et ça ça propose justement à toute une gamme de clients que ce soit les jeunes les vieux les moyens les aliens tout désolé hein mais miraïdon coraïdon il y en a un qui met une vitesse à l'autre et je ne dirai pas lequel les gars si vous venez ici prévoyez un budget parce que c'est impossible de sortir sans acheter un truc je suis rentré cinq minutes j'ai déjà un truc c'est à cause de l'huile foire et bref les gars si vous avez la chance de venir à shibuya parcours sixième étage vous avez un étage pour vous vous allez vous éclater c'est trop bien on se dit à la prochaine et on continue le périple de la question et on continue le